Ça m'a pas touché ! Non mais les gars, mais... Ça, ça me saoule ! Bonne nuit ! Oh merde ! Les mecs, j'ai enfin un code créateur ! C'est formidable ! N'hésitez vraiment pas à le mettre dans la boutique d'objets. Vous allez dans boutique d'objets, soutenir un créateur en bas à droite. Et là, vous mettez le code GX, le slime. Voilà, tout simplement. Si vous avez fortement de lancer, et bah franchement, profitez-en. Et vous pourrez mettre un commentaire. J'ai mis le code. Je mettrai tout simplement un cœur sur votre commentaire. Sur ce, je dis bonne vidéo. Seulement, ceux qui ont ajouté le code GX, le slime. Et bien, bonjour à tous les amis, c'est GX. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un unboxing. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je suis vraiment impatient d'ouvrir ce petit colis Amazon. Bon, je viens de voir qu'il y a un trou, mais c'est pas grave. Ainsi que ce petit objet qui sera un bonus. Donc voilà. Sur ce, les gars, pour la reprise des unboxings, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. C'est très important de s'abonner, les amis. Ça permet de recevoir toutes les vidéos. Et voilà, si à l'occasion, vous voulez recevoir toutes les notifs, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo en commentaire. Ça me ferait super plaisir de voir un petit peu vos retours. Et puis voilà, restez jusqu'à la fin. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et en tout cas, les amis, c'est parti. On va tout simplement ouvrir ça et ça. Mais dans un premier temps, le colis Amazon. Et dans un deuxième temps, ce petit colis qui nous vient de la part de Hockey. Et voilà, les amis. Tout simplement, on passe en vision unboxing avec Montel et ce petit trépied. Et puis, j'espère que tout va bien se passer. Comme d'habitude, installez-vous bien et restez jusqu'à la fin, les gars. Et donc, les amis, on se retrouve pour ouvrir ce joli colis Amazon. Mais comme d'habitude, j'oublie mon petit couteau que je vais aller chercher. Voilà, j'ai vu qu'il y avait ça aussi, la petite languette qui partait en couille. Et voilà, j'ai enlevé mon adresse, bien sûr, parce que sinon, tout le monde va venir chez moi. Et ça va être vraiment la fête. Donc voilà, on va couper en plein, comme ça. Puis voilà, c'est parti. On va chercher le petit couteau qui se trouve là-bas. Voilà, le petit couteau ici. Bon, cette fois-ci, on va peut-être prendre celui-là. Celui en or. Et puis voilà. Hop là. Non, en fait, on va prendre... Non, ouais, si. On va prendre le rouge. Et en fait, les gars, j'ai cassé ça. Regardez. Je l'ai cassé. Mais c'est pas grave, vu que j'ai ça. Ok. Petit unboxing. On n'a pas besoin du casque. Je mettais le casque, je crois, mais on n'en a pas besoin. À savoir qu'il me donne encore des coups de jus. Quand je touche cette partie-là, ça me donne des gros coups de jus. Des fois, ça dépend des fois. C'est bizarre. Mais ça surprend énormément. Ça fait même peur, limite. Bon, on va commencer, les gars. À savoir aussi, je vais vous parler un petit peu pendant qu'on ouvre. J'ai un petit problème, les amis. C'est que j'ai une 4G box. J'ai même une entraine qui va avec, là. Mais le problème, c'est que ma connexion est vraiment instable en 4G. Alors qu'avant, elle n'y était pas du tout. Du coup, là, c'est un peu chiant. Je ne sais pas si vous avez des petites idées. Pourquoi la 4G est instable ? Par contre, je n'ai pas... OK, là. Le focus s'est fait de moins en moins bien. Sur mon téléphone, j'ai l'impression. Je vais peut-être passer à une caméra. Ça serait peut-être mieux. On va enlever ça. OK, donc là, c'est fait. Et là... Voilà. Bientôt un concours qui arrive, les amis, prochainement. Il faut juste que je n'ai pas la flemme de le faire, bien sûr. Et un concours ira prochainement, normalement. Vraiment, gros, c'est quoi, c'est... Mais what ? Mais... Hop, hop. Je ne sais pas ce qu'il y a encore pour l'instant. Vraiment, sincèrement. Normalement, c'est un clavier. Et voilà, c'est un clavier rose, les amis. Franchement, je suis conquis, là. Comme d'habitude, il y a ça qui me casse vraiment les couilles. Hop. Et le clavier qu'il nous faut. Alors là, franchement, les amis. Alors là, si c'est pas... Franchement, c'est classe, vraiment. C'est classe, franchement. Eh, gros. Je suis même pas pire pour faire ça. Voilà, sincèrement, bah, en fait, c'est benefit pour eux. Parce que moi, je touche rien du tout. En faisant l'unboxing de ce clavier, bah, en fait, c'est vraiment, genre, on dirait un clavier, tu vois, genre, pur et tout. Je regarde ça. On dirait une photo Instagram, carrément. Voilà. On dirait une photo Instagram. Et il y a aussi, du coup, derrière, mais ça, on s'en fout un peu. Euh, il y a le petit truc à enlever ici, qu'on voit pas à la caméra. Putain, mais c'est chiant. C'est chiant à mourir d'ouvrir ce truc. Hop. Voilà, c'est bon. J'ai un scotch sur la main. On va l'ouvrir. Ok. Bon. Euh, en fait, il a l'air vraiment simple. Mais c'est ça qui va être cool. On va jouer avec un clavier vraiment simple. Bon, le petit truc, il protège bien. Et puis, et puis, voilà, il y a... Ah. Ah. Ah, c'est... Oh, putain. Les gars, je vous jure, c'est ma phobie. Yana, c'est les ongles contre les tableaux. Mais, mec, les gars, là, là, je sais pas si ça se voit. Mais, genre, là, j'ai vraiment des frissons. Ça me... Oh. Ah, c'est ma... Oh. Genre, le papier. Oh, putain. Le papier glacé comme ça. Ah. C'est le papier un peu glacé. Et des... Ah. Ah. J'ai des frissons. Ah. Oh, les gars. On a un sourire avec. Bon, du coup, les gars. Ah, je vous jure, c'est ma phobie, ça. C'est ce papier-là, mais... Ah, je vous jure, je vous jure. Je vous jure, j'ai des frissons, les gars. Bon, ouais, un soleil. Trop bien. Happy, yes. On va sortir ça de son emballage. Juste comme ça. Le clavier est très, très fin. Vraiment très fin. Donc, voilà. Si on le tord un peu, je pense que ça casse. Du coup, on va faire attention. Ah, ça va, il est quand même résistant. Il est quand même résistant. Il est... Ouais. Bon, on dirait un truc de PC portable. Du coup, ça fait vraiment très épuré. Vous voyez, très smooth, on va dire. Genre, c'est vraiment pour les foutons Instagram, on dirait. Vraiment. Il y a le petit câble, et c'est en Bluetooth. Je vais faire un petit test, mais je ne vais pas jouer avec. Je vais juste jouer avec le clavier. Ok, le clic. Le clic, il est... Il est inexistant, on va dire. Et là, on a, du coup, le petit clavier. Voilà, ça va être très fun de jouer avec. Le petit pavé numérique qui fait plaise, qu'on n'a pas sur celui-là, là-bas. Et puis, voilà, les touches sont... On ne peut pas regarder les switches, les gars. Il n'y a pas de switch, vous avez vu, c'est comme sur un clavier portable. Et voilà. On va le brancher, et puis on se retrouve dans quelques secondes pour le tester, tout simplement, les amis. Petit colis OK, franchement. Je remercie encore une fois la marque OK qui me l'a envoyée. Cette ouverture est sponsorisée. Je pense qu'au vu de la qualité de produits OK, ça en vaut bien la peine. Et on va voir ce qu'il y a. C'est flou ! Voilà. C'est trop bien, genre, ça ressemble à des Airpods de ouf. En fait, j'ai déjà des écouteurs comme ça, et je vous avouerai que la salle de sport, c'est grave pratique. Et du coup, pour ceux qui font du sport, ça va être vraiment super utile. C'est quoi ? C'est tout simplement des écouteurs sans fil. Nos fakes dans mon sac, il y en a tout le temps deux. Tout le temps deux paires. Et c'est grave utile. C'est genre le même principe que des Airpods, mais après, voilà, beaucoup moins cher. Et puis, voilà, après, moi, personnellement, que ce soit Airpods ou pas, moi, je m'en branle. Voilà, donc, les petits trucs de rechange qui vont sur les bouts des écouteurs. Et le petit autocollant OK. Bref, du coup, ce qui est cool avec ça, c'est que du coup, c'est petit. Et, bah, c'est grave mieux par rapport aux autres que j'ai. Les autres boîtes sont un peu plus grosses. Et là, bah, c'est vraiment ergonomique, on va dire. Voilà, c'est déjà chargé. Donc, on va tout simplement les connecter. Et franchement, je me fais une joie de les tester. Donc, les amis, je les mets. Et on va faire tout simplement un test. Si je pense que c'est nul, je vous le dirai. Si je pense que c'est bien, je vous le dirai. Donc, je me connecte. Et on va tout simplement essayer d'écouter un petit peu. Putain, mais arrêtez d'envoyer des notifs, là. Groupe de classe, l'école est finie. OK, donc, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très réactifs. Et quand on appuie sur l'extrémité de l'écouteur, et bah, ça éteint la musique, ou ça peut changer de musique. Vous voyez ce que je veux dire. Et après, globalement, le son est bon. Le son est très bon. Et ce que j'aime bien, comparé aux autres, que j'utilise, on va dire, 4 fois par semaine, vu que je les utilise à chaque fois en salle, là, pour le coup, ça crache beaucoup plus. Ça crache vraiment beaucoup plus. On peut percevoir un petit peu des petites basses. Et c'est vraiment sympathique. Du coup, lien dans la description avec un petit code promo pour les acheter. Et puis là, merci OK. C'est vraiment petit, vous voyez. Ça ressemble vraiment à une boîte d'AirPods. Et c'est ergonomique. C'est super cool. C'est vraiment ce qu'il fallait. Simple, voilà. Vraiment très simple. Il y a le truc de chargement. Et puis, voilà, les amis, franchement. Le site, le code promo et l'objet dans la description. Donc, n'hésitez vraiment pas, franchement. Après, la boîte, je pense qu'on s'en branle. Mais voilà, là, du coup, c'est de la mousse. Et voilà, comme à chaque fois, un petit packaging super cool. Voilà, c'est bien présenté. C'est tout simplement cool. Vraiment, très cool. Et bien heureux, les amis. On se retrouve, comme vous avez vu, en facecam et en handcam. Donc, voilà, le clavier est positionné. On se trouve tout de suite sur la map Le Bouzeux. Ben voilà, c'est vraiment la magie du montage. Franchement, je suis impressionné. Déjà, il y a un truc que j'ai remarqué, les amis. Je ne sais pas si vous avez la même sensation ou pas. C'est que, déjà, écoutez le bruit. C'est ultra satisfaisant. Plus qu'un switch bleu, quoi. Ah ouais, non mais... Je trouve vraiment ça satisfaisant. Genre, ça ne fait pas trop de bruit. Mais tu sens que... Tu sens que ça tape quand même. Je ne sais pas comment dire. Mais... Wouah, non, vraiment. Il y a un truc aussi qui est chiant. C'est qu'on est vite perdu dans les touches. Vu qu'on n'a pas trop de repères. Vu que c'est des touches plates. Avec ce clavier. Ah ouais, non mais hardcore. Quand c'est trop satisfaisant. Ah ouais, non mais vraiment. On dirait que j'ai un col roulé là, par contre. Hop, on met ça. Et en fait, simplement... Ah. Ok. Après, peut-être qu'il y a un petit décalage. Vu que ce n'est pas des switches rouges ou quoi. Vous voyez, ce n'est pas un truc gamer. Et de plus, c'est Bluetooth. Donc, voilà. Il n'y a aucun fusil qui est connecté. Par contre, c'est quoi ce mille de ping là ? Je ne comprends pas. Moi, je commence à en avoir marre. Putain ! 10 000 likes sur cette vidéo. Et je mets une plaque à mon frère en vidéo. Eh gros, mais c'est quoi cette connexion ? Mon gars, mais... Ah ! Je suis obligé de me mettre en mode avion, mais... C'est pas une vie ! Bon, là, je suis sûr. Je n'arrive pas à parler. Super, franchement, on s'amuse vraiment dans les vidéos de GX. C'est ouf. Non, mais il y a un f*** ! Mais gros, c*** ! Mais gros, mais... Allez ! Ah ! Oh ! Allez ! Mais je bug ! Non, je ne vous suis jamais tapé ça de toute ma vie entière. Et putain... J'ai déjà posé ça 8 ans avant. Non, mais vraiment ! Aucun respect, c'est un truc de ouf ! Pourquoi il donne l'eau de... Mais putain, mais... Non, mais... Ah ! Non, mais ça n'a pas touché ! Non, mais les gars, mais... Ça, ça me saoule ! Tu utilises la connexion. Tu disais, on est tout pour... C'est peut-être un petit 40, c'est depuis une demi... Bonne nuit ! Oh, merde ! Ça me fout ! Hors de moi, ça, c'est un truc de malade ! Les gars, ils regardent un match de foot ! Il est quelle heure ? Non, mais gros, mais... Mais gros, mais putain ! Ça... Ça... C'est drôle, là. Putain, ça... Les gars, ça me... Ça me met hors de moi ! C'est... C'est fou ! Mais mec, il... What ? Et puis, ça, c'est... Et puis, ça, c'est... Et puis, ça, c'est...